mes amis bien le bonjour vous avez l'habitude de me voir dans divers types de véhicules cette fois ci c'était un navire alors soyez bienvenue dans ma cabine dans ce navire alors je vous montre un petit peu la porte alors on commence ici l'histoire donc l'histoire commence ici et puis si on se retourne voilà on a la cabine on est sur un navire d'une compagnie assez mythique c'est la c'est la cunard il navire dans lequel on est s'appelle le queen victor et alors je vous montre un petit peu donc ça c'est le ça c'est lui avec une sorte de il y a un truc en plastique là qu'ils mettent dessus c'est ils font ça surtout leur navire je pense ça permet aux gens de poser leur valise pour l'ouvrir parce que vu l'espace c'est quand même très grand mais vu l'espace il n'y a peut-être pas assez de il n'y a peut-être pas assez pour pour placer un truc on pose les valises donc là j'ai un petit j'ai un petit bureau pour travailler pour écrire j'ai placé mon ordinateur ici et là le bureau il est tel que je l'ai trouvé un jeu j'ai eu la cabine il ya cinq minutes donc je vous montre il ya un téléphone avec la possibilité d'appeler un premier bouton c'est l'urgence etc et après j'ai plein de j'ai plein de services il ya même le il ya même le spa je peux leur demander aussi de me de me réveiller j'ai ici des des prises qu'on vous pouvez le voir et on a des prises surtout en un mélange de prises américaines européennes et britanniques britanniques j'en ai qu'une seule donc j'ai peut-être utilisé un adaptateur américain j'espère que je vais que je vais ramener donc si on regarde ici on a on a une sorte de télé qui est en train d'expliquer alors ce soir à partir de 6 heures il veut qu'on soit un petit peu habillé smart comme on dit ça signifie à partir de à partir de 6 heures fini les t-shirts shorts tout ça sur la sur cette compagnie c'est assez ça c'est formel dress code on va dire mais voilà c'est sympa ça fait partie de ça fait partie on va dire de la tradition du la tradition du voyage là dans ce coin j'ai un j'ai un sofa qu'on pouvait voir j'ai un sofa j'ai aussi un fauteuil ici une table je pense ça me servira aussi pour travailler un petit peu là j'ai un autre écran qu'on peut le voir j'ai un autre écran et puis en dessous j'ai un coin café alors bon voilà moi je vois pas de café mais je vais me faire une tisane peut-être tout à l'heure regardez là je vois ces tasses je pense que vous arrivez à voir je vois ces tasses et puis à le logo de la quenard dessus j'ai envoyé tout à l'heure une photo à un ami puis il m'a dit que ça lui a rappelé le film james cameron de le film titanic où il ya un bras comme ça il ya un bras articulé qu'on voit dans l'image qui va comme ça ramasser de la vaisselle et puis la montrer là à côté j'ai une boîte avec du thé café tout ça c'est pas trop mon truc mais je vais voir tout à l'heure j'ai découvert avant de commencer à filmer j'ai découvert le frigo il ya un petit frigo ici je vous montre un petit frigo alors qu'est ce qu'il ya dedans il ya une bouteille c'est du brut grand impérial faire d'être une bouteille de champagne alors sur les croisières toujours se méfier j'ai pas la moindre idée si c'est offert ou pas donc il faut toujours se faut toujours faire gaffe parce que beaucoup de choses sont chers et puis si on fait pas gaffe on finit des fois à la fin du voyage avec des factures énormes donc là j'ai une carte j'ai une carte qui montre un petit peu ce que ce que je peux avoir dans la chambre je la filme lentement exprès si vous voulez pouvez l'arrêter et voir vous pouvez arrêter la vidéo faire une pause et voir voir les prix un petit peu si ça vous intéresse je vous montre plein de choses comme ça je vous montre l'intérieur mais je partage avec vous des photos vous prenez pas la tête sur ça je partagerai des photos avec vous donc on continue la visite de la chambre on va aller dans ce coin alors dans ce coin là on a un endroit pour ranger placer ses affaires j'ai aussi une sorte de penderie avec un placard ici il y a deux trucs pour le bain il y a aussi au sol j'ai vu il y avait ça pour vous filmer ça voilà c'est ça l'air assez sympa il y a un spa mais bon je me vois mal traverser le je me vois mal traverser le bateau avec je me vois mal traverser le bateau avec ça en particulier ici je pense ça ne fait pas trop si le dress code il veut une chemise et tout ça je vais pas je vais pas trop risquer de traverser tout le bateau de part en part avec avec une robe de chambre voilà donc je vous montre là je vous montre la salle de bain je vous montre la salle de bain donc c'est assez intéressant elle a une baignoire comme vous pouvez le voir il y a une baignoire vous voyez donc si je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau je peux remplir je peux remplir la je peux remplir la baignoire n'est pas donc il y a une il y a des petites étagères ici pour ranger et tout étagères en verre c'est ultra propre tiens encore une autre une autre prise mais cette fois aussi une prise de rasoir c'est peut-être une prise américaine on dirait c'est bien aéré là je sens l'air je vais me taire vous allez l'entendre vous voyez donc on a encore là on a du on a quelques trucs de de savon chargène ça c'est du c'est de la après shampoing et ça c'est du shampoing j'aime bien cette marque honnêtement c'est pas elle qui se sponsorise ni derrière la cunarde mais si vous voulez ça correspond ce voyage que je suis en train de faire ici j'ai des serviettes ici elles sont moi je le touche un peu je le touche et bien c'est c'est du c'est du c'est du je vous montre la marque en tout cas ça vous intéresse 100% cotant d'accord donc j'ai deux gilets de sauvetage ici voilà j'ai deux gilets de sauvetage dans ce placard je vais les sortir tout à l'heure pour voir s'ils sont en bon état et tout je prends ces choses là au sérieux mais je pense que aussi les prennent au sérieux ici donc j'ai aucun doute sur les sur la qualité de ces gilets de de sauvetage en fait ça correspond je vous montre dehors après je vous rentre et je vous montre je vous explique pourquoi je veux faire ce voyage et une raison alors je vais essayer d'ouvrir cette fenêtre alors il fallait pousser tout simplement donc là j'ai un petit balcon ça c'est le bateau vous pouvez voir là on est au port de southampton on est au sud de l'angleterre je suis au huitième étage donc huitième étage ça me met je viens de découvrir c'est ça me met au même niveau que la cabine là le poste le poste de pilotage vous voyez ce bon poste pilotage je suis désolé si c'est pas le bon terme marin n'est ce pas donc là vous voyez cette excroissance qu'il a une sorte de balcons là qui s'élargit de chaque côté je crois que ça leur permet de voir un petit peu où ils vont quand ils se partent je sais que c'est pas le bon moment non plus mais voilà on a la mer là il va partir dans je crois deux bonnes heures je pense que je vais faire un petit sieste en attendant si vous regardez en bas je vais vous donner montrer une idée un petit peu de la de la hauteur on est très haut ici et là par exemple ils sont en train de déplacer des bagages parce que quand on entre on laisse ses bagages à l'entrée avant même le check-in on met une étiquette et pierre pris les ramènes jusqu'à la chambre voilà donc beaucoup de gens sur youtube disoué quand je suis arrivé dans ma chambre ma valise était là ça n'a pas été mon cas ça n'a pas été mon cas mais bon j'espère la voir un jour quand même j'ai mis une étiquette dehors et j'ai mis une étiquette à l'intérieur également et là je suis quelque part au milieu du bateau huitième étage au milieu au milieu du bateau donc je pense que c'est un bon endroit pour c'est un bon endroit pour minimiser le mal de mer mais mais c'est pas toujours possible d'être au milieu du bateau par exemple je prendrai je ferai un autre voyage plus tard et je serai à l'avant du bateau la raison c'est que pour être au milieu du bateau il faut souvent payer un supplément et le supplément peut être très élevé peut même aller jusqu'à doubler le prix de la parfois le supplément juste pour être au milieu à toutes choses égales un service égal tout égal mais si tu veux une cabine qui soit pas à la fin ou à l'avant du bateau tu vas être au milieu des fois il faut débourser facilement ça fait 2000 2500 euros juste pour ça bon moi ici c'est par hasard que je m'en trouve au milieu j'ai pas payé extra pour être ici mais la prochaine fois quand je vais voyager j'ai une cabine à l'avant et je vais je vais l'accepter donc pourquoi je voyage par bateau alors je vais faire un voyage plus long là je fais un voyage de deux jours seulement pour m'entraîner pour tester par exemple quand je vous parlez de la salle de bain je vous parlez des prises tout ça c'est une manière pour moi de voir un petit peu de tester le voyage parce que j'ai déjà bouqué un autre beaucoup plus long mais avant de partir sur un long voyage je voulais faire un dry run si je peux dire donc je voulais faire un dry run c'était pour c'était pour essayer de de voir qu'est ce qu'il faut prendre avec soi c'est quoi aller qu'est ce qu'il faut embarquer plein de choses plein de petits détails et je pense que à ce stade à ce stade j'ai les 30 premières pages d'un guide si j'avais envie d'écrire un guide parce que j'ai fait plein de petites petites erreurs exemple tout simple par exemple l'internet est payant c'est internet par satellite et là c'est cher il est payant il faut le payer à l'avance pour l'avoir moins cher bien hier soir j'étais pour le payer à l'avance ils m'ont dit c'est trop tard je suis obligé de l'acheter sur le sur le navire en payant le prix bas le prix maximal vous voyez ce que je veux dire ça je ne savais pas comme détail moi je pensais que jusqu'à la veille ou le jour du départ je pouvais acheter du réseau internet au prix réduit et ben non il faut le faire longtemps à l'avance et plein de choses pour les faire longtemps à l'avance parce que dans le monde de la croisière les choses vont très lentement c'est pour ça que je suis ici j'ai envie d'aller lentement là où je vais je vais pas très loin je vais en allemagne je peux prendre un avion et y être en une heure et demie j'ai envie de mettre deux jours je n'ai pas envie de mettre une heure et demie j'ai envie de prendre le temps j'ai envie de vivre j'ai envie de sentir les choses se passer j'ai envie d'apprécier voilà et c'est pour ça que durant les durant les prochains temps là j'ai déjà deux autres croisières programmées sur bateau parce que je suis quelqu'un de vous me connaissez je suis quelqu'un d'un peu flippé de la vie je suis stressé j'en arrive jusqu'au médecin des fois j'ai fait plusieurs burn out à cause du travail ces dernières années donc je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de se calmer d'arrêter d'essayer de me relaxer est ce que je vais faire je vous montre une des choses que je vais faire c'est c'est écrire je vais me mettre ici sur ce canapé et puis j'ai un livre que je suis en train de finir doucement et je peux vous dire qu'il sera fini probablement ici j'ai quelques pages à écrire il sera fini j'ai un autre j'ai envie de commencer et je pense ça peut être un agréable endroit bon j'aurai une vue meilleure que celle là j'aurai la mer si vous voulez et puis je pourrais m'asseoir là je sais pas bien montrer le balcon c'est juste un un bac en d'une certaine taille il ya deux chaises il ya deux chaises et puis une sorte de petite table maintenant c'est un balcan qui n'est peut-être pas pour cette saison même si je vais y aller je vais essayer mais c'est pas vraiment pour cette saison c'est plutôt quelque chose qu'on va qui aura de la plus value on va dire en été qui aura plus la plus value quand ce navire navigue dans les tropiques ou navigue en minterranée ou autre mais si c'est pour aller en hiver dans un endroit glacial et tout c'est peut-être pas vraiment une grande plus value mais bon je verrai quand je quand je l'utiliserai je vous dirai mais en tout cas je vais m'asseoir là et écrire ou finir mon livre le bateau part je disais dans quelques heures je vais essayer de dormir en attendant et puis à la prochaine